Bonjour, très, 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 très grande Michel Rochia, une très grande légende du rugby club Toulonais. Bonjour, mon très, très grand ami Michel Rochia. En 1966, j'ai fait mon dernier match. En 1966, ça va faire 50 ans. Voilà, on est aujourd'hui ensemble pour adresser un message au rugby club Toulonais, à nos joueurs, à nos jeunes, à ceux qui ont le bras de Muguet sur le cœur. Et les couleurs rouges et noires dans leur âme, comme Félix Mayol. Un petit mot pour notre équipe première qui va affronter ce soir un peu son dernier match de préparation pour préparer l'arrivée du Racing Métro à Mayol la semaine prochaine. Le samedi 21 août à 20h45. Alors un petit mot pour nos joueurs ? Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit ? J'espère qu'ils vont gagner. Parce qu'ils auront affaire à des joueurs qui jouent sur l'homme. Mais oui, il y a eu des changements de joueurs et tout. Tout le monde dit que ça devient le football, le rugby. Je ne sais pas. Peut-être que le ballon va changer de forme. Il va se passer une grande légende. Ou de l'ovalie, ça va devenir peut-être un cercle. Un cercle magique. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, il y a la Coupe du Monde. Ah, cette grande Coupe du Monde. Ce sacré Graal mondial que tous les joueurs espèrent un jour porter dans leur cœur. Toi-même, tu l'as peut-être espéré dans tes rêves quand tu étais le grand Michiroquien sous-létérale. C'est en 2011, là, qu'on a manqué. On avait perdu contre les Blacks d'un point. Oui, à peu près, oui. D'un point. C'est là qu'on a... C'est malheureux. Alors maintenant, cette année, on va voir sûrement que chez un chef-fille, au tournoi, ou à la tournée qu'ils ont fait, il y a eu de 50 points. Oui, dans le rugby, l'équipe numéro 2 au classement, c'est l'Irlande, suite à son doublé du tournoi à destination. Après, récemment, All Black Australie, l'Australie a vaincu les All Blacks en fondation, et où Malquito et toute l'équipe des Australiens des Wallabies ont remporté ce fondation. Donc, grande compétition de Coupe du Monde à Ducanam, avec la Georgie aussi, où il y a Levan, Mikozadeh, notre grande famille Mamouka, etc., qui eux aussi seront à Ducanam, avec nos Bleus et nos Bleus, Mathieu Bastaro, Alexandre Menini... On ne parle pas beaucoup de la Sud-Afrique. Oui, aussi. Les Sud-Afriquais, attention, ils peuvent être là. Ah ben oui, même s'ils n'ont pas eu dans leur préparation tout l'ensemble, je pense que tout le monde a cet objectif sur le Graal du Monde. Parce qu'on ne pourra pas dire aux tout le monde qu'ils ne seront pas prêts quand même. Ça fait trois mois qu'ils ont fait des stages. Physiquement, ils doivent être en pleine forme. Normalement, on l'espère. Autrement, pour notre Toulon, notre Félix Mayol, notre stade s'agrandit petit à petit sur deux ans. Ça fait plaisir aux anciens de Toulon de voir Stein Mayol s'agrandir et prendre un peu de légende. De légende, oui. Sûrement, il y aurait une charge de 35 000, je serais encore plus rentable. Autrement, si tu étais Daniel Mourad, tu serais le Mourad Boudjellal à sa place, tu serais le président. Alors que tu recruterais qui ? Comment tu ferais ? Tu ferais comme Mourad ou tu aurais d'autres façons pour gérer le club de Toulon ? Non, je vois que c'est un homme maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, le rubé, mais ce qu'il y a, parce qu'il a le naissance de droit. C'est grâce à lui, parce que moi, je me rappelle, quand il est arrivé, on était à la rue, quoi. On était rentré bancaire, il y avait du club et tout, et c'est lui qui est reparti, qui est reparti, en preuve d'eux et tout. Il a beaucoup de partenaires aussi, c'est ça. Et puis il a investi. Voilà, c'est ça, tout ça. Et maintenant, il récolte. Il récolte tout le BNP qu'il avait pour Toulon. Toulon, triple champion d'Europe, parce que dans la Légion de Toulon, club de Légion depuis 1908, d'être maintenant triple champion d'Europe et de porter trois étoiles sur le maillot européen, c'est quelque chose d'important, Daniel ? C'est ça. Mais je comprends que là, alors, la dernière, il aurait pu avoir aussi trois titres de champion de français. Mais là, je pense que l'accident qu'il y a eu à Malzoé, là, ça s'est intervenu sur le moral de l'équipe, parce que ça a été terrible. Oui, Jerry Collins, oui. Mais sa petite fille aujourd'hui est sauvée et il est mort en sauvant sa fille, sa petite fille, c'est quelque chose de très grand. Ils sont pas morts tous les trois. Son épouse et lui, sa petite, non, sa petite va très bien, elle a été sauvée, elle est sortie de l'hôpital. Il avait son épouse, lui, sa fille, il est lui. Et la petite. Alors lui, il est mort. Oui. Sa femme, elle est morte. Oui, son épouse est morte. Et la petite, elle, elle a été sauvée. Et nous, on a été tristes, on a pleuré comme Chris Mazoué. Je crois que c'est Chris Mazoué, tu l'appelles Chris Mazoué, qui va être sur ses petites. Et on lui envoie des gros, gros bisous. Comme on lui va aussi envoyer des gros bisous, tu sais à qui ? À Léa. La petite varoise, qui est du Mui, et qui s'appelle, je crois, Léopapa. Et une petite fille qui a été opérée du coeur, il y a trois semaines, qui est à l'hôpital Méquerre. Et on va lui envoyer aussi des bisous parce que quelqu'un part, c'est une varoise. Et ces combats au quotidien des jeunes, de tout âge, je crois que c'est important ces valeurs-là. Elles portent la valeur du rugby, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a aussi une responsabilité. Qu'est-ce que tu donnerais comme message aux jeunes qui commencent aujourd'hui le rugby ? Toi qui est déjà à la hauteur de cette pyramide. Moi, je n'ai pas connu le professionnalisme. Mais quand même, j'ai fait 16 ans de rugby cup toulonais. 16 ans en première. Et le dernier match, on a perdu. On a perdu, je crois que c'était, après prolongation, c'était contre Groslet le dernier match. On a perdu dans les prolongations. C'était en huitième de finale. Et ça a été mon dernier match, c'était au mois de septembre 1966. Alors, question aussi pour le nouveau club du RCT. Nouveau coach qui arrive, Diego Dominguez, tu le connais un petit peu ? L'argentin ? L'entraîneur, oui. Avec Bernard Laporte ? Bernard Laporte, je le connais, je sais qu'il a été champion de France avec Québec et tout. Mais je ne le connais pas principalement. Tu crois que c'est quelque chose de bon pour Toulon ? D'avoir aussi des personnes aussi importantes pour préparer Toulon pour les années à venir, au-delà de toi, au-delà de la légende du rugby ? Il peut passer 16 ans au RCT. Il peut passer à l'avenir encore. 16 ans, si je te dis 16 ans au RCT, qu'est-ce que ça te donne comme joie ? Sûrement, cette année, qu'est-ce qu'il va entre sept ou huit étrangers ? Mais il y a les gens de Toulonais qui attendent. Ils feront peut-être des matchs, il y en a quelques-uns. Bélo, Méric, Théo Bélan, Florian Frégiac, qui est en équipe de France. Qui est en équipe de France, voilà. Après, Chourvan, les autres, ça sera dur. Donc on va leur souhaiter, à tous nos joueurs, à toutes nos équipes petites et grandes, pros et associations professionnelles, à tout le club. Qu'est-ce qu'on leur souhaite à tout le club ? Toulon, ils ne perdront pas le nom qu'il a en ce moment. Ah bon. De lui faire comme Julien Lebert, c'est question pour un champion 4 à la suite, sa 4ème Coupe d'Europe. Toulon, à mon époque, en Nouvelle-Islande, on ne connaissait pas trop souvent. Maintenant, il télévise les matchs du top 14. Et en plus, ils vont aller jouer à Hong Kong contre les Highlanders en février prochain. Les Highlanders, c'est des champions du Super UB. Voilà. Donc match de Gala à Hong Kong. C'est une équipe néo-hélandaise. Voilà. En sachant aussi qu'il y aura un match, je crois, en octobre, contre Classic All Black, contre l'Université de Toulon. En hommage, justement, à Jericho Lille et à la grande famille des Highlanders qui sont apportés à Toulon comme Tanahumaga qu'on salue. Toulon, ils le réclamaient de partout. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui s'étonnent. Il y a presque tous les clubs qui sont en déficit. Mais Toulon, là. Kamapuji est dans tous les matchs. Pourquoi ? Parce qu'il fait de l'Odimat. C'est ça qu'ils recherchent. Alors ça, il sera de plus en plus télévisé. Canal Plus. À moins que Canal Plus il passe au Qatar, comme on comprend. Et oui. Ah ben voilà, tu sais, la vue des médias, ça bouge souvent. Oui. On salue les deux amis de Radio Vitamine qui vont se reconstruire et qui vont continuer à émettre grâce à Radio Antibes de la Licence. Et reprendre une nouvelle structure. Donc les salariés vont peut-être retrouver leur poste et c'est important. Le travail, c'est valeur aussi parce que quelque part il y a du sport, mais de l'autre côté la vie privée, les études. Il y a tout un très grand travail qu'on ne voit pas qui est dans l'ombre. Un peu. Pour finir, je souhaite encore là pour pouvoir la finale, la finale de 2016. Voilà. Et qu'on soit champion de France. Et voilà. Avec un doublé. Et encore un doublé. Un nouveau doublé. C'est encore faisable. C'est plus faisable. C'est plus faisable. Parce que l'équipe, l'équipe va s'en rembourser. C'est des drôles de joueurs qui viennent. Voilà. Donc on leur dit welcome, on leur dit que Toulon, very nice, in star, in the grog, the goal, in the rugby in the world. Parce que cette année, la finale du rugby, du top 14, elle se fait à Barcelone. Et voilà. Donc, Paila à volonté. Ah, 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 oui, ah, oui. Là, c'est... À Barcelone, le stade de nous, du corps, il fait 120 000. Alors attention, on dit, les Espagnols, ils n'aiment pas le rugby, mais ils peuvent le remplir. Et oui, surtout peut-être les Toulonais. Ils vont échanger. Les Toulonais vont aller à Barcelone et les Barcelonais vont plus à Toulon. C'est pas loin de Barcelone. Alors, pour avoir deux de Perpignan, il faut combien ? Pour aller à Barcelone, il faut pas loin. Voilà. Alors, tout Perpignan, il va y aller pour Perpignan. Et malheureusement, ils ne sauront pas. Ils sauront encore pour les deux. Ils ont manqué. Ça, un peu. En tout cas, la formule magique que nous, on avait apprise par cœur, autre que le nouveau slogan de Toulon, qui est Toulon Rugby, ici tout est différent, saison 2015-2016. Nous, on a la formule magique qu'on a apprise de nos ancêtres, c'est au craint des gains. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Au craint des gains. Il y a une démarche, mais on peut pas toujours gagner, comme on dit. Et je vais te chanter le Piloupilou pour leur porter bonheur. Le Piloupilou. Voilà. À nous, les terribles guerriers du Piloupilou qui descendent dans nos montagnes vers la mer. Piloupilou. Avec nos fameux chevelets portant sur nos grands cocotets blancs. Piloupilou. Nous, les terribles guerriers du Piloupilou qui descendent dans nos montagnes vers la mer. Parce que Toulon Rouge. Parce que Toulon Noir. Parce que Michel Roquia. Parce que Toulon Club de Légendes. Parce que Toulon... Quadruple Champion Europe du Monde. Et doublé 2016. Legend is for nice. On te remercie beaucoup Michel Roquia. On te souhaite tout le bonheur du monde. De la santé. Plein, plein, plein de bonheur. Vraiment. Et très, très heureux d'avoir passé ce moment tous les deux ensemble. Pour le partager avec le monde entier, avec la jeunesse. Et montrer que la jeunesse prépare... L'avenir. Et qu'il faut être autant un rugbyman quand on est jeune. Apprendre de ses coachs. Parce que la vie plus tard. Ces mêmes émotions. Elles se continuent dans la vie. Dans le secret. Dans ce regard de son prochain. Et je pense que c'est très important. Dans les valeurs universelles. Que le sport et le rugby. Et que le rugby club plonais. Portent à Toulon. En Provence. Dans le sud. Et cet exemple. Toulon. Toulon. Il est appelé à regner pendant des années encore. C'est sûr ça. Je ne le verrai pas moi. Mais il sera toujours là. Et ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui vont être incorporés. Qui vont. Qui vont s'implanter. Alors. Ça pourra former l'équipe. Mais les étrangers. Ils sont vus s'adapter. Parce qu'il y a des résultats. Et puis. Tous ceux qui sont venus. Chez eux. Ils n'étaient plus. On est un petit. Comme Bota. Bota. Il est venu. Il ne jouait plus en Afrique du Sud. Et à tout le monde. Il a fait des drôles dommages. Et puis. Il s'est retiré. Et voilà. C'est la vie. Parce que Toulon. Rouge. Parce que Toulon. Noir. Parce que Toulon. Parce que moi. Sur Pâme Marche. Contre Grôlé. J'avais 38 ans. Quand je l'ai fait. 38 ans. J'avais. C'était en 2006. D'ailleurs. Sur. Sur le Jubilé. Ils mettent dans la recette. Que. À mon âge. J'avais pas fait partie. Pas des plus mauvais. Et à 38 ans. J'avais fait que chômage. Dans la saison. Vous voyez. Parce qu'après. Je jouais. Je jouais. À réserve. Par contre. Vous voyez. Voilà. Mais après. Je vois. Ça part. Toujours l'odeur du camphre. L'odeur du camphre. Dans les vestiaires. Ah. Ce souvenir. Qui reste quand même. Qu'on y pense. Cette odeur. Ces parfums. Il faut voir. Dans les vestiaires. Des fois. Il arrivait. Il faisait pleurer. Et tout. Et tout. Et tout. C'était la motivation. Mais moi. Comme j'étais un peu sur les nerfs. Moi. Ça me. Vous voyez. Parce que. Il faut pas trop. Rentre. En queue. Et tout. Vous voyez. Mais. Il faut. Il faut pas rentrer. Mou. Non plus. Parce que. Il y avait eu des drômes. Dommages. La Pentebourg. Et tout ça. Ouais. À l'époque. Écoute. Michel. On te remercie. On se dira bientôt. Et. On te souhaite. Tout le bonheur du monde. Tout le bonheur au RCT. Tout le bonheur au président. Au club. À ceux qui aiment. Le rugby. En général. Et on salue aussi. Les supporters. Toulonais. Qui ont dans leur coeur. Le Toulon. Le club rouge et noir. Avec au coeur. Le Muguet. D'accord. Voilà. Et qu'ils soient fidèles. Et qu'ils soient auprès de leur équipe. Et que. De là où tu es. Tu. Tu puisses être fier. Et de penser à tout le monde. Le maillot rouge et noir. Voilà. Et le Muguet. Et voilà. Merci beaucoup Michel. Ouais. Merci infiniment. Et à bientôt. Merci. A bientôt. Merci.